Et mon père a fini en décédant d'un accident de moto qui m'a vraiment brisé. En deux semaines portant des vêtements de fille, en une semaine c'était étrange, je n'étais pas habituée à porter des soutiens-gorges ordinaires et je devais comprendre comment m'asseoir à nouveau comme une femme parce que j'avais l'habitude de m'asseoir comme un gars juste réapprendre. Et nous laissiez un commentaire pour cette vidéo. Mon enfant c'était très difficile. Je ne veux pas dire typique, je voulais être un gars et non une fille, je grandissais dans des communautés noires. Mon père était assez incohérent, je lui voyais peut-être pas toutes les années comme un gars. Il apparaissait dans ma vie pendant six mois et disparaît puis revenait, sortir et se présenter quand il en avait envie. Ma mère travaillait tous les week-ends, donc je passais les dimanches avec ma tante qui était chrétienne et elle m'emmenait à l'église comme tous les dimanches. Ce qui était incroyablement et ennuyeux pour moi. L'enfance était un mélange d'abandon. Mais ne sachant pas que, c'était mélangé avec des aperçus de Dieu à travers mon mélange, avec le fait de voir ma mère travailler dur, je pense que le collège ou le lycée c'était moi qui poursuivais l'amour des gens. Je voulais des gens pour me dire que je suis quelque chose, que je suis significatif, que je suis quelqu'un. Et des femmes je pense que je suis devenue l'une des principales sources, ceux-là pour moi j'étais confus. Je ne savais pas quoi faire, j'avais ces sentiments qui semblaient très naturels, ces pensées qui me semblaient super normal d'être d'art, mais je savais que ce n'était pas normal à la culture et aussi j'avais lu les écritures concernant le fait que c'était un péché et donc, je le croyais juste. Je n'ai pas essayé de m'endiciader. Car pour moi j'avais l'impression que quand je lisais dans les écritures, c'était en corrélation avec la conviction que j'avais ressenti, ce sentiment correspond à ce que cela dit, c'est comme si ce n'était pas une situation isolée, mais je ne savais toujours pas comment accepter et c'est ce que je ressens. Donc je vais le faire. Les choses que je connaissais sur les écritures, il semblait qu'ils ne voulaient tout simplement pas sortir de ma tête. C'était comme si Dieu était partout et ça m'énervait. Juste je ne veux pas être chrétien, je ne veux pas être sauvé. Parce que quand je pensais que le christianisme était des gens qui ne doivent pas écouter de la musique profane, vous portez des robes longues, « Vous allez à l'église tout le temps et vous ne maudissez pas. » Le fait que je n'avais déjà pas la paix, mais le rappel de la vérité augmentait ma conscience de mon manque de paix. Un jour j'en appelle à un de mes cousins qui était croyant, et il m'a dit « Tu sais, je crois que Dieu va te montrer à quel point tu as besoin de lui. » Je dis « D'accord, quoi que je pense. » Au cours de quelques mois, elle a que j'ai été arrêtée. Et mon père a fini en décédant d'un accident de moto, qui m'a vraiment brisé. Parce que c'était un peu comme cette prise de conscience, que nous ne parlerons jamais avec mon père. Et la relation de ma mère était comme si nous n'étions pas proches. Nous n'étions pas cool, c'était parce que tout ce que je faisais ne la plaisait pas. Toute ma vie est devenue inconfortable. Elle est devenue isolée. Elle est devenue juste solitaire, quand j'avais 19 ans. Et sentir Dieu parler à mon cœur, et me dire « Ce que tu fais serait ta mort. » Comme si ce n'était plus une idée que le péché me tuerait, ce n'est pas une idée parce que Dieu n'est pas content de ça, comme si c'était la réalité et je dois y faire face aujourd'hui. Quand je compte avec ça, je savais que je ne pouvais pas me sauver, je savais que je ne pouvais pas m'éloigner de ces choses, parce que je les appréciais beaucoup trop. Et donc je savais de l'étude biblique à l'église quand j'avais 5 ans que tu es mort pour des gens comme moi. Tu as dit que tu pardonnerais aux gens comme moi, et donc je vais juste le croire, j'étais dans une église, en deux semaines portant des vêtements de fille, en une semaine c'était étrange, je n'étais pas habituée à porter des soutiens-gorges ordinaires et je devais comprendre comment m'asseoir à nouveau comme une femme, parce que j'avais l'habitude de m'asseoir comme un gars juste réapprendre. La femme, c'est qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour m'attraper, parce que comment n'aurais pas choisi d'éloigner de Dieu en choisissant l'enfer qui est le monde que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver, SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada